Chers abonnés, bonjour, j'ai un cœur de partager avec vous une petite fable, va-t-on dire, un petit récit duquel je vous laisserai extraire la morale. C'est l'histoire de la course, ces grenouilles, une bande de grenouilles décida d'organiser une course. L'enjeu était d'être la première à arriver tout en haut d'une bien grande tour. Dès que la nouvelle de la course se répandit dans le village, des tas, des tas, des tas de grenouilles curieuses se rassemblèrent pour voir et soutenir les concurrentes. Pleines de courage et de motivation, les candidats se déplacèrent sur la ligne de départ et commencèrent à grimper. Mais très vite, les villageois se mirent à faire des commentaires désobligeants. Elles n'y arriveront jamais, elles sont bien trop lentes. Au bout de quelques minutes, certaines grappos se sentirent démotivées et quittèrent la course. D'autres se coubèrent à la fatigue et préféraient s'asseoir pour regarder celles qui continuaient. Les commentaires des villageoises remplirent de plus belles. Pour qui se prennent-elles ? Si c'était possible, nous l'aurions déjà fait, dire certaines. On n'a jamais vu parler s'autise. Les grenouilles ne sont pas faites pour grimper, dire d'autres. Les petites concurrences, malgré tout, firent preuve de courage et commencèrent à mesurer les difficultés de leur projet. Elles quittèrent alors la course l'une après l'autre, toute sauf l'une. Elle grimpait lentement, sans relâche, tandis que autour d'elle, les commentaires se faisaient de plus en plus insistants. Descends, tu n'y arriveras jamais. Ce que tu peux être ridicule. Pourtant, inlassablement, la petite grenouille continua, lentement mais sûrement, à avancer, à grimper. Après un énorme effort, elle finit par garnir le sommet de la tour. Toutes se précipitèrent autour d'elle pour savoir comment elle avait fait pour réaliser ce que personne au monde n'avait encore fait. Bref, l'une d'entre elles s'approcha d'elle pour lui demander la recette, mais la grenouille téméraire ne répondit rien, ne répondit rien car elle n'entendit rien pour la bonne raison que la petite chambre était sourde. Chers auditeurs, je vous laisse trouver la morale de cette petite femme et peut-être que cela va vous rappeler des passages de votre quotidien. À très bientôt, grande.